Vas-y, si tu permets. Vas-y. Alors, depuis que je suis petite, donc je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de voir nos confrères, nos frères mauritaniens, mais qui portent ce qu'on appelle les Sahawans, on l'a appelé Samuguba. Donc on nous disait qu'on était petits. Attention, le monsieur mauritani, c'est là-bas, il cache son argent. Est-ce que c'est vrai ? Donc est-ce que la mauritani, il cache l'argent dans le boubou ? Dans le boubou ou dans... Non, salut, salut, pantalon, pantalon, voilà, et puis un bel gros, là. Non, non, c'est un rond, voilà. On l'a appelé Samuguba. On dit, vous cachez là-bas, Samuguba. La recette, c'est là-bas, tout s'est passé, ou bien ? Monsieur l'Araha, moi je pense que je suis d'abord fier d'être avec vous. Merci. Dans cette émission de votre âme. Je remercie la nouvelle chaîne de nous avoir donné cette opportunité de parler de la mauritanie, de faire mieux connaître la mauritanie. Et au passage, je voudrais dire qu'il y a une forte communauté mauritanienne en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'ils sont là, derrière eux. De la même façon qu'il y a une forte communauté ivoirienne en Mauritanie, et que nos deux États sont des États amis et frères, et nos deux peuples s'entendent bien, je pense, et ça vous pouvez en juger, vous, que les mauritaniens c'est des gens paisibles, c'est pas des... Vous pensez qu'il y a combien de mauritaniens en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'on a une estimation ? Pour moi, 30 000, 40 000. Ah oui, quand même. Sinon plus. Quand même. Parce que moi, dans tous les villages que je connais, s'il n'y a pas mauritaniens, il y a une boutique. Ou s'il y a boutique, tout ça fait la mauritanie. Donc, pour la réponse, moi, je pense que, comme vous le savez, tous les pantalons, il y a des poches. Donc, les mauritaniens peuvent mettre leur argent dans les poches, mais pas dans le pantalon, dans l'idée populaire. Et que, difficilement, ils vont garder l'argent dans le pantalon. Donc, c'est des croyances populaires. D'accord. Pour continuer, justement, dans les croyances populaires, moi, je me souviens que toute petite, enfin, dans chaque quartier, il y a une boutique. Et parfois, quand le mauritanien arrive, tu t'habitues au mauritanien. Au début, il ne cause pas trop avec toi. Et puis après, à force de te voir, il commence à rigoler, vous commencez à papoter. Dès qu'il commence à causer avec toi, deux mois après, on le change, on envoie un nouveau. Vous avez remarqué ça, non ? Oui. Et on nous dit que, généralement, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une certaine affinité entre les gens, parce qu'ils ont peur que le mauritanien donne cadeau, les produits. C'est vrai ou c'est faux ? Non, c'est faux. Les mauritaniens sont très généreux. Et ça, il faut le demander aux Ivoiriens qui vivent en Mauritanie. C'est-à-dire, les mauritaniens sont très solidaires. Et ici, au passage, je vais vous dire une chose. Vous allez le constater. Vous allez voir dans une boutique, plusieurs hommes avec une femme. Et ça donne des croyances populaires, n'est-ce pas ? Oui. C'est une question de solidarité. C'est-à-dire, le monsieur qui a la boutique, il y a son frère qui va venir, il va l'accueillir dans la boutique. Il y a son cousin qui va venir. Donc, le peuple mauritanien est un peuple solidaire. C'est-à-dire, les gens habitent ensemble, mangent ensemble. J'ai un parent qui est dans la salle. Si vous venez à l'heure de ne pas chez lui, vous allez penser qu'il y a une fête. Ce n'est pas qu'il y a une fête. C'est une question de solidarité. Les gens viennent manger chez lui. Donc, les mauritaniens sont généreux de nature. Et si on vous dit qu'on les change pour ne pas donner, c'est qu'ils sont donneurs. Ils donnent. Donc, c'est une croyance populaire. S'il y a un changement, c'est qu'il y a une autre raison qu'il faut chercher. Moi-même, j'ai plus crédit à un mauritanien. Dès qu'ils l'ont changé, il n'a plus payé mon crédit. Une dernière préoccupation avant qu'on aille à la pub. On nous dit, enfin, on apprend, depuis, dans les mêmes croyances populaires, que les mauritaniens qui viennent, qui sont hors de la mauritanie, qui sont par exemple à Côte d'Ivoire, sont des fonctionnaires qui ont été affectés par le gouvernement. Tous les mauritaniens, ils comprennent les boutiques. C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans les boutiques, c'est des fonctionnaires. Est-ce que... On dit même ceux qui sont très riches là-bas. Les gens qui construisent les maisons là-bas. Généralement, c'est ce qu'on dit. Non. Ceux qui sont dans les boutiques, oui. Non, ce n'est pas des fonctionnaires d'État. OK. Parce que le fonctionnaire, il travaille sur 12 mois. Oui. Il a un mois de congé. Comment c'est fait qu'il peut être fonctionnaire dans une administration qui est très rigoureuse et se retrouver encore à l'étranger avec une boutique ? C'est des boutiquiers, c'est des commerçants qui viennent et les fonctionnaires d'État occupent leur poste. Donc, ce n'est pas vrai que l'ambassade de la Mauritanie leur donne caution ? Non, 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 non. Non, 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 ce n'est pas vrai. Mais disons... Ils ne sont pas fonctionnaires. Ils ne sont pas fonctionnaires. C'est des commerçants. C'est des Mauritaniens qui, par exemple, optent pour la Côte d'Ivoire. Ils veulent venir ici gagner leur vie, honnêtement. Donc, ils viennent. Ils font les procédures, c'est-à-dire qu'ils viennent en bonne et due forme et ils viennent travailler. Mais ils n'ont pas de rapport avec l'État. Ils n'ont pas de rapport avec l'ambassade. Donc, c'est des citoyens... Eux-mêmes, comme tous les gens vont à l'aventure, à gauche, à droite. C'est ça. OK, d'accord. Ils choisissent leur destination. Ils ne sont pas seulement en Côte d'Ivoire. Oui, ils sont partout. Ils sont au Congo, en Angola, un peu partout. Au Sénégal. C'est des commerçants. Ils sont même commerçants encore chez eux. Ah, au pays là-bas. Merci beaucoup. Il y a une phrase que tous les Ivoyens connaissent. Il est serein, comme Mauritaniens. Il n'a pas de monnaie. Il est serein, comme Mauritaniens, qui disent qu'il n'a pas de monnaie. Mauritaniens n'ont jamais de monnaie. Les boutiques, même s'ils ont de monnaie, ils vont dire qu'il n'a pas de monnaie. Il faut partir. Et puis, répète-toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'a pas de monnaie. Ça veut dire qu'il n'a pas de monnaie. Non, et puis il répète ma soeur. Non, ma soeur, elle est ronde. C'est passé, il prend au sérieux son boulot. Ah oui, donc ça, vraiment, nous, on a pris ça de l'ouge. Il n'y a pas de monnaie, deux jours, là. Il n'y a pas de monnaie, mais quand tu reviens, tu vas recevoir ta monnaie. Parce qu'en fait, c'est une expression que les Ivariens ont créée. Il dit qu'il est serein, comme Mauritaniens, qui dit qu'il n'y a pas de monnaie. Il dit que quand le Mauritaniens te dit qu'il n'y a pas de monnaie, tu ne souris pas. Il te dit, voilà, il n'y a pas de monnaie. En fait, c'est pas. Il a dit, moi, souvent qu'il n'y avait pas de crédit chez le Mauritani, là. Ah, moi, il n'y a pas de crédit. En fait, c'est pas lui le propriétaire de la boutique. Il est employé. J'ai goûté. En fait, c'est pas lui le propriétaire de la boutique. Il est employé, donc il doit prendre son travail au sérieux, faire le contre à son... À son patron. À son patron. Donc, on ne joue pas avec le boulot. C'est pas possible, il n'est pas propriétaire. Bon, il n'est pas propriétaire, mais il est employé dedans. Donc, ça veut dire que tous les Mauritaniens qu'on voit dans la boutique, c'est les employés. Il peut être propriétaire. Il y en a qui sont touchés. Mais la majorité, il est employé. Il travaille sur une période, comme vous avez dit au début. Souvent, deux ou trois mois, il part. Il y a une période, c'est un groupe de personnes qui travaillent sur un moment bien donné. D'accord. Oui, il y a le propriétaire, il y a le gérant et l'employé qu'on voit toute la journée. Il y a le propriétaire. Souvent, le gérant a aussi le propriétaire. Ça dépend aussi de la boîte, si c'est une petite boîte. Ça ne peut pas employer autant de personnes. Si c'est une grande boîte, elle emploie plusieurs personnes. Mais est-ce qu'il y en a qui ont plusieurs boutiques et qui emploient plusieurs personnes à la fois ? Oui, bien sûr. Le propriétaire, oui. Oui, des propriétaires qui ont plein de boutiques et qui font gérer par d'autres et qui ont des employés aussi, voilà. Est-ce que, justement, ça vous arrive d'employer des Ivoiriens dans vos boutiques ? Bon, non, pas vraiment. Si, si, souvent. Parfois, vous avez déjà à voir. Moi, j'ai vu. Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai vu, par exemple, le gardiennage. Ah. Mais si c'est toi, tu deviens... J'ai vu aussi des femmes qui font le ménage. Oui. Non, moi, je parle en tant qu'un boutique. Il y a Jean-Luc qui vend dans la boutique. Est-ce qu'il sait gérer l'argent ? Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a une personne qui peut gérer de l'argent ? Un de mon argent, je vais donner à quelqu'un qui est sûr. Je sais où le trouver. Quelqu'un à qui j'ai confiance. Si je trouve un Ivoirien qui est compétent, il peut gérer la boîte. Pour qu'on a pas. Bon. Merci. 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 Merci.